Qui est devenu James Rodriguez ? Doté d'un talent indéniable, le Colombien n'a jamais réussi à exploiter son potentiel. Il fait partie de la longue lignée des carrières gâchées. Après avoir ébloui les terrains de Ligue 1 avec l'AS Monaco, puis du Brésil avec la sélection colombienne, où il finira d'ailleurs meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014, il signe au Real Madrid. Et il y portera le lourd poids du numéro 10 de Mesut Ozil ou encore Luis Figo. Malgré une saison plus que réussie sous Carlo Ancelotti, le sud-américain voit ce statut de titulaire indiscutable s'échapper avec l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc madridien. La relation entre les deux hommes s'est brisée au fil du temps à cause du tempérament de Rames. Car lors d'un match de Ligue des Champions, le milieu offensif aurait pris à la légère les instructions de Zinedine Zidane. Et c'est une sanction immédiate. Le français décide ce soir-là de couper les points avec le joueur. En 2017, il part donc en prêt au Bayern Munich pour y retrouver Carlo Ancelotti. Mais malheureusement, l'histoire se répétera. Le départ prématuré de l'Italien fera en effet descendre Rames dans la hiérarchie. Affecté par le deuxième départ de Carlo Ancelotti, Rames était, selon le remplaçant de l'Italien Joop Hengs, un peu dépressé. Et comme un symbole de dernier espoir, Rames signe à Everton en 2020 pour retrouver à nouveau celui qui lui a toujours fait confiance, Carlo Ancelotti. Vous l'avez compris, Don Carlo a toujours été le seul à faire confiance et à tirer le meilleur de Rames. Mais cette fois-ci, il n'y parviendra pas. Malgré un début de saison, Tony Triant ait beaucoup d'espoir pour relancer la carrière du Colombien. Avec 5 buts marqués lors de ses 5 premiers matchs de Première Ligue, il n'a pas su se montrer régulier. Malgré tout, le technicien italien lui fait toujours confiance et maintient sa place de titulaire au sein de l'équipe. Mais le scénario se reproduit, une nouvelle fois. Carlo Ancelotti quitte le club, cette fois-ci pour retourner au Real Madrid, et Rames se retrouve encore orphelin. Et son nouveau coach, Rafa Benitez, fait du milieu offensif un indésirable. Quelques mois plus tard, il signa Al Rayad au Qatar, où il n'effectuera qu'une seule saison malgré ses 4 ans de contrat. Parce qu'il résilie son contrat après une saison passée au club qatarais pour signer à 31 ans à l'Olympiakos. Malheureusement, la carrière de Rames Rodriguez a été tumultueuse. Il n'a jamais su rester longtemps au haut niveau, faisant quelques grosses saisons de temps en temps. Et le Colombien restera malheureusement un joueur qui n'a presque su marcher qu'avec l'affectif qu'il a avec Ancelotti. Mais qui a aussi peut-être été exposé trop tôt et sur lequel les espoirs placés ont été trop grands. Malgré tout ça, Rames Rodriguez, c'est aussi un joueur qui a marqué les fans de football et qui a mis des buts splendides. Rames Rodriguez Considéré comme un des plus grands espoirs du football, le Colombien a connu une carrière à deux vitesses. Tantôt inarrêtable, tantôt décevant, le joueur de 30 ans avait pourtant toutes les cartes en main pour devenir l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Rames Rodriguez, ce sont des passes millimétrées, une vision de jeu remarquable ou encore une frappe surpuissante. Mais c'est également une hygiène de vie douteuse et des relations tumultueuses avec ses différents entraîneurs. Des épisodes parfois regrettables qui provoqueront progressivement sa descente aux enfers. Entre talent et regret, qu'est-il concrètement arrivé aux Colombiens dont l'avenir semblait tout tracé ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Formé en Colombie, Rames Rodriguez écrira les premières pages de son conte de fées sur les terres de Diego Maradona, plus précisément à l'Atletico Bainfield dans la province de Buenos Aires. Son rêve de devenir footballeur prendra forme lorsqu'il se verra repéré par les scouts du FC Porto. Nous sommes alors en 2010 et le gamin de Cucutane n'a que 19 ans. Au Portugal, Rames brille aux côtés de Hulk et João Moutinho. Et après trois années d'alchimie totale avec les dragons, El Bandito peut désormais rêver plus grand. S'il semble prêt à prendre son envol et à rejoindre un cador du vieux continent, il signera finalement contre toute attente à l'AS Monaco. Certains médias, mais aussi les amateurs de ballon rond, pointeront alors du doigt un choix peu ambitieux. Pourquoi délaisser l'intérêt de grands clubs européens pour s'engager à Monaco ? Même si le club qui vient tout juste de remonter en Libyen vient d'être racheté par des investisseurs russes. Entre escales luxueuses ou plans de carrière bien définis, personne ne sait vraiment ce qu'il veut. Rames, lui, oui. Piqué au vif et conscient de ce qu'il peut apporter à ses nouveaux coéquipiers, le Colombien fera taire un à un tous ses détracteurs. Rapide balle aux pieds, très à l'aise techniquement, juste dans ses prises de balle vers l'avant, le jeune milieu, assisté une nouvelle fois par Radamel Falcao et João Moutinho, illumine le jeu de son équipe. Le maître à jouer de la SM, c'est lui. 9 buts, 15 passes décisives et une nomination pour le joueur de l'année de Ligue 1. Et quoi de mieux pour confirmer sa belle saison que de participer dans la foulée à sa toute première Coupe du Monde ? Au Brésil, si les supporters des tricolores se verront affaiblis par la blessure de leur star Falcao, les Colombiens n'auront même pas le temps d'essuyer leurs larmes que Rames portera la sélection à bout de bras. La suite appartient à l'histoire. Le 28 juin, un soir de 8e de finale contre l'Uruguay, Rames marquera à tout jamais l'histoire du football. On joue la 27e minute de jeu et l'atmosphère au Maracana est électrique. Après un renvoi de la défense uruguayenne, Rames se retrouve complètement dos au but au 30 mètres. Ni une ni deux, le numéro 10 contrôle la balle de la poitrine et balance une volée imparable sous la barre de Mousselera. Un geste de génie qui fera le tour du monde. Certains médias n'hésiteront pas à le comparer à Messi, d'autres à l'héritier de Carlos Valderrama. Bref, à la fin de l'été 2014, la hype est énorme autour de celui qui finira meilleur buteur de la Coupe du Monde. Rames peut enfin inspirer à rejoindre un club à la hauteur de son potentiel. 22 juillet 2014, le gaucher débarque au Real Madrid pour une somme avoisinant les 75 millions d'euros, faisant de lui à cette époque le troisième joueur le plus cher de l'histoire. En Espagne, le bonhomme d'un mètre 80 fait la connaissance de Carlo Ancelotti. Débute alors une véritable histoire d'amour entre les deux hommes. Dès son arrivée, le technicien italien lui accorde sa confiance en le titularisant à chaque match. Mais si Rames réalisera une première saison de haute volée, la suite de son aventure madrilène sera beaucoup plus compliquée. Ancelotti parti, Rafa Benitez, puis Zinedine Zidane ne compteront pas réellement sur lui. Pire encore, non satisfait de son faible temps de jeu, et bien qu'il soulèvera au passage une Ligue des Champions, le natif de Cucuta verra ses relations avec son entraîneur se détériorer. Le point de non-retour arrivera pendant un match de championnat contre Riron. Sur le banc au coup d'envoi et mécontent du choix de son entraîneur, Rames refusera à deux reprises d'aller s'échauffer. Et s'il rentrera finalement à l'heure de jeu, le mal est fait. Zidane, agacé par la fainéantise de son joueur, le mettra par la suite au placard. Un épisode qui illustre bien à lui seul les faiblesses de Rames au plus haut niveau. Avec des joueurs comme Isco, Asensio et Bale à son poste, le milieu de terrain supporte mal la concurrence. Le milieu offensif sera encore un peu plus en difficulté lorsqu'il se verra privé de véritable soutien dans le vestiaire américain. Et celui, loin de ses mentors, Rames peine à grandir, aussi bien en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Car oui, Rames Rodriguez a besoin d'amour pour jouer au football. L'amour de son coach, l'amour du public, l'amour de son club. Seul contre tous, ou presque, le garçon au goût un peu trop prononcé pour les nuisants diablés décidera finalement de changer d'air pour rebondir avec un homme qu'il connaît bien, M. Carlo Ancelotti. Et c'est reparti ! Titulaire à ses débuts au Bayern, Rames se retrouvera encore une fois orphelin de Papa Carlo lorsque celui-ci pliera bagage en 2017. Comme un air de déjà-vu. Livré à lui-même, l'ancien monégasque a l'occasion, une bonne fois pour toutes, de prouver qu'il n'a besoin de personne pour élever son niveau de jeu. Mais encore une fois, dès que le Colombien doit se battre, il s'enfonce. Entre blessures et faible temps de jeu, sa deuxième saison au Bayern est un cauchemar, comme toute la suite de sa carrière. Et si les fans du joueur reprendront espoir après quelques matchs encourageants du côté d'Everton, un club coaché par un certain, oui, tu l'as deviné, Carlo Ancelotti, Rames ne semble plus avoir la tête au ballon. Loin d'être prêt à faire tous les sacrifices qu'exige le football de haut niveau, El Bandito ne serait-il pas tout simplement devenu un joueur lambda. Un footballeur qui doit l'ensemble de sa carrière à une seule action, qui semble surtout avoir atteint très vite ses limites. En septembre 2021, il signera au Qatar, à Alrayan. Le signe de l'abandon d'un joueur qui avait mis le monde du foot à ses pieds quelques années auparavant seulement. Peu importe, Rames aura laissé un goût amer à tous ceux qui auront cru en lui, un talent gâché qui n'a finalement jamais su s'imposer dans les plus hautes sphères du football mondial. Mais la faute à qui ? On peut déjà parler d'un joueur extrêmement fragile, autant d'un point de vue physique que mental. Son manque de caractère dans les vestiaires qu'il a côtoyé l'ont empêché de grandir. Rames a besoin de se sentir important pour briller. Le Colombien fait partie de cette catégorie de joueurs qui fonctionne à l'affect. Sa relation avec Carlo Ancelotti en est l'illustration parfaite. A chaque fois que son coach bien-aimé a dû le quitter, les performances n'ont pas suivi. Toujours impuissant quand il a été livré à lui-même, on comprend que la confiance a été l'élément clé de sa carrière. Quoi qu'il en soit, le talent de Rames semblait si grand qu'on aurait aimé savoir jusqu'où le Colombien aurait pu aller. Qu'est-ce qui a manqué à Rames Rodriguez pour devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !